... Alors je m'appelle Marie-Christine Grillo et je suis secrétaire exécutif de l'accord ACOBAMS qui est un accord sur la conservation des cétacés pour la mer Nord, la Méditerranée et une partie de l'Atlantique. Le secrétaire exécutif est là pour aider les parties contractantes à mettre en œuvre le plan de conservation qui est annexé au texte de l'accord. Actuellement nous avons 23 parties contractantes. Ce plan de conservation est lié à la mise en place de législation, à la création d'aires marines protégées, en travaillant avec les organismes dédiés à cette activité et en ce qui concerne la Méditerranée, puisque nous sommes aujourd'hui en train de parler de la Méditerranée, nous devons travailler avec la Convention de Barcelone et en particulier le Centre pour les aires marines protégées qui est basé à Tunis. Nous devons également aider les parties contractantes à mettre en place des activités de recherche, des activités de surveillance, établir un réseau de surveillance des échouages de cétacés qui est, je dirais, une source très importante de connaissances pour les scientifiques, puisqu'il est demandé au pays de prélever des échantillons, de faire des analyses, etc. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la sensibilisation et l'éducation du public. Je pense que l'approche du MEDPAN est essentielle, puisque le MEDPAN a eu l'excellente initiative de rapprocher tous les partenaires, ce qui est essentiel parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est absolument impensable d'imaginer de travailler chacun dans son coin, et notamment au niveau des gouvernements. Je crois qu'il faut encourager les gouvernements à ne pas traiter les dossiers un par un, mais à les traiter tous ensemble, puisqu'il y a dans tous ces dossiers forcément des liens entre eux et avoir une vision, je dirais, globale de la situation pour renforcer les synergies. En faisant participer tous les acteurs, comme MEDPAN l'a bien initié, en demandant aux organisations internationales d'élaborer des programmes de travail avec des actions de collaboration, en essayant d'harmoniser les efforts. Par exemple, dans le cas d'Akobams, nous produisons souvent des lignes directrices dans certains sujets, lignes directrices pour l'impact sur le bruit, lignes directrices pour la création des aires marines protégées, pour les cétacés, bien entendu. Et je crois que c'est lignes directrices, tous ces outils doivent être créés en collaboration avec les autres organisations qui s'occupent également de ces espèces. Donc je reste au niveau des cétacés, bien entendu, mais ceci est général pour les autres organisations. Il faut créer des outils communs et faciliter la tâche des gouvernements. Sous-titrage Société Radio-Canada